Écrire, écrire, toujours écrire, c'est une sensation si particulière, une forme d'égoïsme. C'est un besoin vital et un travail aussi. J'aimerais pouvoir vous expliquer tous les ressorts qui me motivent. La nuit ne suffirait pas. En revanche, je peux vous embarquer dans mon univers peuplé de créations, de chimères, de rêves, de mélancolies, de divagations. Un monde dans lequel je m'évade, je me nourris. Mon royaume habité de fantômes, de gentils fantômes. Ce royaume emplie de mes joies, de mes peines, de mes victoires, de mes défaites, de mes affres et bien plus encore. Ce domaine que j'arpente sans cesse et alimente mon esprit vagabond. Une sorte de miscellanée de tout ce qui m'envahit quotidiennement. Comme je ne suis pas une contradiction près, les textes, sous cette forme de lecture théâtralisée qui vous sont donnés à entendre ce soir, ne sont pas toujours des nouvelles, plus des chroniques, pas des poèmes, parfois un peu, pas des chansons, même si certains y ressemblent. C'est un patchwork selon mes inspirations et tout ce qui me traverse. Je démarre sur une idée, une situation observée. Ensuite, je tricote des idées, des histoires de toutes pièces qui me transportent. Les personnages se mettent en place, s'animent sous mes yeux, comme s'ils existaient, comme s'ils avaient toujours une vie propre. J'ai l'impression de les connaître. J'ai l'impression d'avoir vécu avec eux. Tentons une expérience ce soir, voulez-vous. Laissons-les prendre vie et venir vous raconter les fables que je leur souffle tous les jours. Tentons, poussons la porte de ce train fantôme pour entrer dans la maison de mes institutions. Elle tourne, elle tourne, elle tourne la roue du petit manège du parc des enfants. Assise sur cette roue de bois au montant en fer forgé, une petite fille se laisse emporter par le tourbillon. Elle tourne, elle tourne, elle tourne la roue du petit manège du parc des enfants. Bien qu'elle est, la petite fille blonde, elle rit, le cœur léger, l'esprit tranquille. Elle a l'insouciance des enfants de son âge, pour qui la vie n'est que jeux et princes charmants. Une vie près de sa maman qu'elle aime infiniment. L'air la chatouille, elle renverse la tête et laisse éclater son riz aux dents blanches. Elle rit, d'un bonheur simple et futile, une joie pure. Elle tourne, elle tourne, elle tourne la roue du petit manège du parc des enfants. Enfin, sa maman la regarde, avec amour et bienveillance. Quelques minutes passent, où ce simple spectacle suffit largement à sa vie. Elle laisse pourtant vagabonder ses propres pensées. Elle, qui, il y a peu de temps, étudia le droit à la faculté. Elle, promise un bel avenir dans la magistrature. Elle se voyait brillante avocate, jusqu'à ce qu'un autre amour ne l'en détourne. Pour son bien, pour son couple, et pour la stabilité d'une vie familiale à laquelle elle aspira sincèrement, elle changea ses objectifs, mit entre parenthèses sa carrière et entra dans la fonction publique. Elle tourne, elle tourne, elle tourne la roue du manège du parc des enfants. Les cheveux au vent, la petite fille s'envole. C'est drôle, c'est comme une bulle qui flotte dans l'air. Une bulle libre, sans retenue. Elle s'évade loin, loin. Elle survole son école, sa maison, les endroits qu'elle connaît. Comme l'aigle royal, elle tourne autour pour mieux observer. Elle babille parmi les nuages, passe à travers comme on s'enfonce dans la crème chantilly. Elle pouffe de rire et s'imagine ressortir du nuage crémeux, toute blanche, comme sa maman, toute blanche. Elle tourne, elle tourne, elle tourne la roue du petit manège du parc des enfants. Pourquoi les choses se sont-elles à ce point délitées ? A-t-elle failli à ses devoirs de femme, de maîtresse ? L'a-t-elle mal aimée ? Était-elle moins désirable ? Il s'est détourné, batifolante, à droite, à gauche, la laissant à quai, insatisfaite, trompée et humiliée. Et lui, lui qui a tout demandé et tout obtenu, lui qui voulait être le mâle, celui qui subvient aux besoins du foyer. Elle s'est effacée, au point de se renier, de lui donner une progéniture et de s'occuper de l'intendance. Pour quel résultat ? Pour que, sept ans après, il finisse par filer à l'anglaise, avec une irlandaise, ainsi, effaçant ainsi une quasi-décennie de vie maritale. Mais quelle gourde ! Subitement, la colère sourde monte en elle, comme un torrent charriant toute cette boue accumulée depuis trop longtemps. Il était pourtant bien tard pour réagir, coincé dans sa vie et dans son travail insipide. Et cette roue qui tourne, qui tourne, tourne, cette roue qui tourne et qui n'en finit plus de tourner dans ce parc des enfants, où inlassablement elles viennent, sa petite fille, assise sur la roue de bois, se trémousse, moins riante. Cette roue qui tourne, tourne, son cœur qui chavire et saoul, et son corps n'en peut plus de ce manège infernal. Elle a mal au cœur, cette petite fille ? Va-t-elle vomir ? Sa maman, les traits tirés par le chagrin et la mélancolie, ne rêvent plus à grand-chose. La roue de la vie a tourné. Fini pour cette femme de croire en l'amour qui dure, envolé de la liberté. La farandole de bois où se trouve sa fille ne l'enivre plus. Elle lui fait aussi tourner la tête. L'encine en manège, qui ouvre sur le vide abyssal de sa propre existence, pour l'envoyer aux enfers. Et cette roue qui tourne, tourne, elle a mal au cœur, cette maman, celui qui fait vomir les mots et laisse des bleus à l'âme. 13 heures. Le soleil inonde, la terrasse de ce grand café d'angle aux tables déjà bien fournies. L'extérieur est un lieu de prédilection pour bien s'afficher et arborer lunettes noires de circonstances, visages radieux et sourires entendus. Qui profite de l'autre ? Le soleil mordant ou ces badauds qui veulent tous leur part de rayons jaunes ? Qu'importe, puisque l'échange est loyal. Ici ou là, des couples se forment. Sont-ils légitimes ? Ils se bécotent gentiment, leur insouciance rayonne. Des messieurs sérieux et cravatés occupent aussi l'espace. Mais leur conversation n'est pas philanthropique, encore moins amoureuse. À ces tables, on discute argent, rentabilité et expansion. Un peu sur ma gauche, un couple se prélasse de ce temps suspendu au soleil cajoleur. C'est si rare que la gourmandise les emporte à espérer plus, plus souvent, tous les jours, veu impossible, mais tellement grisant. Non loin, deux adolescents se découvrent tendrement. Premiers amours, premières innocences, premiers attouchements. La gêne des témoins n'est pas leur souci. Seul, le soleil, curieux d'assister à leurs effusions, interrompt parfois leurs ébats. Je regarde, sans curiosité malsaine, cette frivolité plus belle. Puis, me détournant de ce jeune couple à la naïveté magnétique, j'observe aussi des inconnus dont l'histoire personnelle me sera à jamais inaccessible. Plongé dans cette divagation permanente, j'entrevois tout juste cette silhouette élancée passer près de moi. Son ombre glisse sur ma table et file sur une partie de mon corps comme une caresse improbable. Le soleil a dessiné une forme gracile qui m'extirpe de mes pensées badines. Charisme en étendard, beauté affichée comme l'évidence, cette belle inconnue ne laisse pas insensible ces messieurs. La chance appartient appartient à qui, d'ailleurs ? Ce jour-là, elle était ma propriété puisque la belle vint s'asseoir à la table jouxtant la mienne. Elle, seule, radieuse, ensorcelante, cheveux auberne, très fins, yeux émeraudes, mains élégantes, remontant délicatement sa jupe, découvrant de longues jambes galbées. Sans vraiment un geste identifiable, elle accapare le serveur d'une voix suave qui finit par me chavirer. Servie prestement par le garçon zélé, elle porte doucement la tasse à ses lèvres gracieusement surlignées. Tout en faisant son geste, elle lance un regard autour d'elle et le plonge dans mes yeux, hypnotisé. Je n'ai ni la force, ni la volonté, encore moins la présence d'esprit de braquer mes iris vers un autre endroit. Le ridicule s'empare de moi, envahissant mon cerveau affolé. Je sens, sans pouvoir agir pour autant, mon regard se détourner niaisement. Pourtant, je crois déceler un léger sourire à la commissure des lèvres pulpeuses de la fée avenante. Je ne peux réprimer un mouvement de tête vers cet aimant magique. Le port alitié, elle n'a pas bougé, semblant attendre un mouvement de ma part. un léger sourire à corps m'accueille. Je le lui rends timidement, sans aller beaucoup plus loin. Dois-je l'aborder ? Bredouillé, un début de mièvre causerie, lancer la première phrase n'a jamais été mon fort. Croisons nos regards. Elle ne sourit plus. Elle pose juste ses pupilles sur moi, sans arrogance, ni vulgarité, brièvement, mais avec assurance. Manifestement, elle m'observe. Elle me dévisage souvent. Est-ce une aubaine et une possibilité imperceptibles ? Sans cri égard, au lieu de quitter l'endroit, elle s'approche de moi, de la table. Vais-je m'effondrer ? Mon cœur ne bat déjà plus la chamade, il est en surrégime, il fébrile. Du coup, je reste prostré. Debout, la beauté évanissante à la crinière de feu se penche, laissant à peine entrevoir le haut de sa poitrine bombée. Dans un murmure, elle me glisse d'un souffle chaud et sensuel. Dommage, ce manque cruel d'assurance. Belle journée, monsieur. Et elle s'en va, comme elle était arrivée. Le soleil immonde écrase le café d'une chaleur lourde et pesante, me laissant assis, interloqué et bouche bée. Cette étendue de sable a ceci davantageux qu'elle offre un spectacle permanent, multicolore. Un brassage de culture, de comportement, d'attitude plus anecdotique les unes que les autres. Cette étendue ou la perte de vue de femmes et d'hommes à moitié dénudés offre une étude sociologique des plus passionnantes, mais parfois aussi des plus affligeants. Fantastique creusée de situations et d'observations en milieu homo sapiens. Avec l'avantage certain de jouir d'un spectacle renouvelé à chaque seconde. Cette meute humaine présente une caractéristique. Le nivellement des valeurs. Nous laisserons de côté les très riches. Si riches qu'un monde à part leur est dédié. Mais nulle identification ne peut être faite a priori sur le niveau social des autres. Qu'ils soient gros, petits, maigres, grands, beaux, sportifs, laid ou avachis. C'est une communauté internationale universelle. La seule, en fait. Les maillots de bain, boxeurs ou bermuda sans marques distinctives apparemment sont une manière quasi parfaite de rendre tout le monde égale. C'est un peu comme les uniformes d'antan où le but avoué était l'égalité parfaite des enfants. Oh, liant au passage la spécificité de l'individu au profit des valeurs de la collectivité. Oh, ces messieurs peuvent se délecter des petits, des empoires, des bien formés, des aplatis, des pointus, des refaits. Ces dames relucront peut-être les bedaines rebondies, tendues vers l'avant, ou les corps d'athlètes sculptés, toilus, velus ou imberbes. Cette masse de lézards en train de cuire croit oublier les tracas d'une vie quotidienne citadine. Et ce prélat s'en faisant semblant de se détendre au rythme des vagues de l'océan, profitant de l'air, du sable et de la mer. Parfois, des surfeurs péroxydés hyper tendants défilent les lois de la gravité en tentant de garder leur équilibre au-dessus des rouleaux. Pour les autres, les non-initiés, il reste l'espace nageur. Enfin, l'espace parqué, devrait-on dire. Espace exigu où, sur une bande d'à peine 100 mètres, s'entassent les apprentis nageurs. Dans cette bande étroite, ils sont plus de 500 à babiller. C'est pathétique ! Tous ces gens sont surveillés sans relâche par de bienveillants et magnifiques esthètes gorgées de soleil, CRS de leur état, jouant du sifflet pour amener les brebis inconscientes à la bergerie. Quant aux conversations, quant aux conversations, croyez-nous, elles ne méritent nullement d'être ici relatées. Merci. Dans la rue, les bruits de la vie qui passent. Dans la rue, les bruits de la vie qui passent. Dans la rue, les bruits de la vie qui passent. À l'étage, ces deux-là s'enlacent. Leur prix, leur vie a pris une nouvelle place. C'est la fougue qui s'embrasse, c'est l'amour qui jamais ne se lasse. L'avenir leur appartient. À jamais ils en garderont une trace. Mais bien vite, les enfants vont prendre l'espace. Les joies et les bonheurs s'entassent mais le temps assassin les avale et les concasse. Les tracases et les ennuis les crevassent. Combien de temps, combien de fois ont-ils été dans l'impasse ? Tu ne lâches rien, tu espères et fais face. Tu t'accommodes et restes sous ta carapace. Il te faudra souvent combattre sous la menace et toujours t'accrocher à des espoirs fugaces. De la routine aux gestes répétés, de la routine aux gestes répétés, l'esprit se lasse. L'esprit se lasse. Un jour, sans crier gare, l'âme se casse. On n'aura plus les bruits de la vie qui passent dans la rue. Les bruits de la vie qui passent dans la rue. Les bruits de la vie qui passent dans la rue. Les bruits de la vie qui passent dans la rue. Les bruits de la vie qui passent dans la rue. Merci.